Alors, bonjour, je me présente, je suis Thomas Rodeau, un interne de médecine d'urgence. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du pré-bilan, notamment de son impact sur le temps de prise en charge pré-hospitalier chez les patients traumatisés sévères. C'est un sujet qui m'a particulièrement intéressé lorsque j'étais en stage au SAMU 77 à l'hôpital de Melun, qui a même fait suite à une étude que l'on a réalisée dans le service et qui fera l'objet de mon sujet de thèse. Du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le pré-bilan, en fait, c'est un bilan d'ambiance que vont réaliser les médecins du SMUR lorsqu'ils vont arriver sur place, sur les lieux d'intervention et qui vont, dans les quelques minutes après être arrivés, appeler la régulation pour prévenir un peu de ce qui est en train de se passer sur les lieux. Le pré-bilan, c'est quelque chose qui est très utilisé lorsqu'il y a plusieurs victimes, notamment lors des feux d'incendie, enfin les incendies dans les immeubles ou plus récemment les attentats. Mais il est aussi utilisé moins souvent chez les patients traumatisés sévères, du fait de l'utilité qui n'est pas, enfin, vous pouvez accepter par la majorité des médecins. Du coup, le patient traumatisé sévère, Pierre Bouzal rappelle la définition dans son article qu'il a publié dans le Critical Care en 2015, c'est un patient victime de traumatismes susceptibles d'avoir provoqué des lésions multiples et menaçant le pronostic vital ou fonctionnel. De plus, il y a une entité, la Golden Hour, qui est connue, c'est un dogme connu depuis plusieurs années, qui est défini par le fait qu'il faut emmener ces patients traumatisés sévères le plus rapidement possible à l'hôpital pour pouvoir leur prodiquer les soins dans les 60 minutes après le survenu de ce traumatisme. Il n'y a pas de preuves scientifiques au sujet de ce dogme, notamment le docteur Lemaire le démontre dans un article publié dans l'Injury en 2001 qui a été repris par le docteur Frédéric Roger dans un article qui a aussi été publié dans l'Injury en 2015. Du coup, pour commencer, je voulais faire un petit cas clinique pour vous montrer pourquoi on s'est intéressé au sujet du pré-bilan. Là, c'est un premier cas clinique où il n'y a pas eu l'utilisation de pré-bilan. Du coup, c'était un accident de la voie publique en agglomération. On va se mettre à la place des régulateurs. Et du coup, il y a eu un premier appel vers 16h15, un appel de la part de témoins qui explique qu'il y a eu un accident. À ce moment-là, la régulation envoie une équipe de pompiers qui arrive sur place. Et quelques minutes après leur arrivée, ils rappellent la régulation en disant qu'il y a un patient qui est incarcéré. À ce moment-là, la régulation décide d'envoyer une équipe de SMUR pour voir ce qui se passe. À leur arrivée, ils prennent en charge directement le patient en collaboration avec les pompiers. Et la régulation reste en stand-by à ce moment-là jusqu'à l'appel du bilan qui survient 45 minutes après. Et à ce moment-là, on a un peu plus de détails. C'est une femme de 47 ans, sans antécédents particuliers, qui a eu un traumatisme crânien avec perte de connaissance de quelques minutes, ainsi qu'une fracture ouverte du membre à fer à gauche. Il n'y a pas eu de traumatisme pénétrant thoraco-abdominal. Au niveau des constantes, elle présente des troubles de la conscience avec un Glasgow A9, une fréquence cardiaque à 96, une tension artérielle à 110-70, une saturation à 96% en air ambiant, et la patiente est hyperalgique. Et ils expliquent qu'après désincarcération, devant des troubles de la conscience et l'hyperalgie, décide de l'intuber en induction séquence rapide. J'ai calculé, moi, à postériori, des scores de gravité qui sont utilisés en préhospitalie pour les patients traumatisés sévères, des scores pour pouvoir voir leur gravité. Chez cette patiente, elle avait un choc index à 0,9, un MGAP à 23 et un red flag à 1. Et on va un peu plus détailler plus tard ces différents scores. Du coup, il a été décidé en régulation de transférer la nécessité de transférer cette patiente en trauma center. Du coup, le traumatisme, l'accident a eu lieu à améliorer dans le nord-est du 77. Et à ce moment-là, la régulation décide, du coup, de rechercher une place en régulation. A 17h37, il y a eu le premier appel au réveil de Montdor et là, il leur explique qu'il n'y avait pas de place. Un deuxième appel sur... Ils vont ensuite, du coup, appeler l'hôpital de Percy à 17h41 et eux, ils expliquent qu'ils sont actuellement occupés avec un patient. Ils sont sur la fin, mais que l'instant T, ils ne peuvent pas accepter le patient. Du coup, ils décident d'appeler le réveil du KB qui était actuellement en ligne et il s'est passé quelques temps avant de pouvoir avoir le réanimateur. Et à 17h58, on arrive à avoir le réanimateur qui dit qu'il vient tout juste d'accepter un patient qui va arriver incessamment sur eux et du coup, ils ne peuvent pas prendre en charge notre patient. Du coup, la régulation décide de rappeler Percy qui était en fin de course avec un patient pour savoir si, à ce moment-là, ils peuvent accepter le transfert du patient et en effet, ils acceptent. Du coup, le patient est héliporté et arrive à l'hôpital de Percy à 18h47. Tout ça pour vous montrer que le temps de régulation pour trouver une place a duré 37 minutes pour cette patiente à partir du moment où il y a eu le bilan. La particularité de notre région, c'est qu'en Ile-de-France, il y a pas mal de trauma centers. Il y a les 6 trauma centers principaux de niveau 1 qui sont la pitié salpétrière, le CHU Henri-Mondor, le CHU Bicêtre, l'hôpital de Percy, l'HEGP et l'hôpital Beaujon. Et depuis 2015, il y a aussi deux hôpitaux qui, après les attentats, sont devenus trauma centers qui sont l'hôpital Bichat et l'hôpital Lariboisier. Tout ça pour dire que tous ces trauma centers qui sont nécessaires du fait de la grande population en Ile-de-France font que les régulateurs ont parfois nécessité d'appeler plusieurs réveils avant de trouver une place. A contrario, dans d'autres régions, par exemple en Rhône-Alpes, où il n'y a qu'un seul trauma center qu'il y a au niveau de l'hôpital de Grenoble, les régulateurs n'ont que cet hôpital à appeler puisque dans tous les cas, il va être transféré là-bas et ils auront juste à organiser le transfert et voir avec eux comment transférer le patient. On peut se poser la question du coup, pourquoi forcément transférer ces patients en trauma center ? Le docteur McKenzie a publié dans New England en 2006 et a prouvé que ces patients, lorsqu'ils étaient transférés en trauma center, il y avait une baisse du taux de mortalité et ce, même jusqu'à un an après la survenue du traumatisme. On a eu le concept de la Golden Hour mais le docteur Tobias Goss a montré dans un article qu'il a publié dans le JAMA Surgery en 2019 qu'il y avait une vraie corrélation entre le temps de prise en charge pour l'hôpitalier et la mortalité. Sur ces résultats, dans le tableau de gauche, on voit que plus le temps défile, plus le pourcentage de mortalité augmente et lorsque ça atteint plus de 180 minutes, le taux de mortalité est presque à 20%. Et à droite, on voit que sur sa courbe de pourcentage de mortalité en fonction du temps qui était ajustée en fonction de la gravité, de l'âge, du sexe, etc., que la courbe est quasiment rectiligne et augmente au fur et à mesure du temps. Il y a différents systèmes préhospitaliers, notamment aux Etats-Unis avec leur concept de scoop and run, les patients ne sont pas médicalisés. Ils sont directement pris et emmenés vers l'hôpital le plus proche. Du coup, les délais de prise en charge sont forcément plus courts que dans notre système du stay and play et de médicalisation de nos patients. Eux, on a vu dans l'article de Newgard publié dans l'Annal of M. Johnson Medicine en 2010, ils avaient des délais préhospitaliers médians d'environ 35 minutes. A contrario, en France, l'article de Tobias Goss publié dans le JAMA Surgery en 2019 a montré qu'avec les datas de la trauma base et du traîneau, que ces patients avaient des délais de prise en charge préhospitaliers médians d'environ 65 minutes. Il y a eu aussi une autre étude, l'étude du docteur Tim qui a été publiée dans Injury en 2014 qui comparait les temps de prise en charge préhospitaliers de traumatisés sévères entre l'Allemagne et les Pays-Bas que les délais de prise en charge médicalisés en Allemagne étaient plutôt autour de 70 minutes alors qu'aux Pays-Bas de 60 minutes. Du coup, on a pu voir que le temps de régulation fait partie du temps préhospitalier total et on s'est posé la question que si en améliorant ces temps de prise en charge ces délais de régulation est-ce que cela pouvait améliorer les délais préhospitaliers ? Du coup, pour revenir au niveau du bilan, il y a peu de données à ce sujet. D'ailleurs, il y a eu une coopération entre la Société française d'anesthésie et de réanimation et la Société française de médecine d'urgence qui a eu lieu il y a quelques mois en mai 2021 qui ont mis des objectifs de temps pour ces patients sur le terrain. Et ici, ils mettent bien en avant que la transmission du prébilan doit se situer entre 5 et 15 minutes. tous ces objectifs de temps, il n'y en avait pas vraiment avant cette publication et du coup, les temps de prise en charge pouvaient vraiment fluctuer en fonction des médecins. Docteur Delcotte a publié dans l'urgence collective 2020 les objectifs de ces prébilans. Et là, c'était spécifique surtout au feu urbain. Et elle expliquait qu'il fallait vraiment au début décrire la situation, évaluer les risques évolutifs, évaluer le nombre de victimes, évaluer les besoins médicaux ou autres, paramédicaux ou les pompiers, décrire les dispositifs déjà mis en place, par exemple les PMA ou les autres moyens présents sur place. Anticiper les besoins hospitaliers, notamment, par exemple, au niveau des attentats, déclencher un plan blanc. Organiser l'organisation des transports, la nécessité d'hélicoptères ou d'escortes de police et ainsi pouvoir faire des pré-alertes vers les trauma centers. Là, je vais vous parler rapidement d'un deuxième cas clinique qui ressemble beaucoup au premier, mais cette fois-ci avec l'utilisation d'un pré-bilan. C'était aussi un allé-plan en agglomération. Il y a eu un premier appel de témoin qui a fait l'envoi des pompiers sur place et pareil, le patient était incarcéré. Du coup, il a été décidé d'envoyer une équipe de SMUR qui arrive à 19h39 sur les lieux d'intervention et six minutes après, le médecin rappelle la régulation pour faire son pré-bilan. Du coup, il a donné les informations les plus importantes. C'était un homme plutôt jeune, à peu près moins de 30 ans. Le patient était toujours incarcéré. Il présentait un traumatisme crânien. Il était dans le coma avec un store de Glasgow A4. Il présentait de multiples fractures dont une où il n'était pas sûr si elle était ouverte au niveau d'un des membres inférieurs mais il ne le voyait pas très bien parce que le patient était toujours incarcéré. Et du coup, il a vu avec la régulation la nécessité d'un hélicoptère de transport et d'un probable transfert en trauma center. À ce moment-là, la régulation engage le dragon 75-12 et ensuite va aller à la recherche de place. Là aussi, un premier appel à 19h50 du réveil de Mondor, il n'y avait pas de place. Quelques minutes après le réveil du cadet, ils étaient actuellement occupés avec un autre patient. Puis le réveil de l'HOGVP mais il n'y avait pas de place. Et au final, à 20h08, la pitié salpétrière accepte le transfert du patient sous condition que la régulation rappelle après le bilan pour déjà donner l'ordre à peu près d'arrivée du patient et avoir un peu plus d'informations. La régulation ensuite attend le bilan jusqu'à 20h40 et à ce moment-là, le médecin du SMUR lui donne un peu plus de détails. C'est un patient de 19 ans sans antécédents particuliers. Le patient a été désincarcéré. Il a présenté un traumatisme crânien de multiples fractures dont une effectivement ouverte au membre inférieur droit. Pas de traumatisme pénétrant au raccord abdominal. Le patient ressemble beaucoup au premier cas clinique mais il s'avère qu'il avait l'air d'être plus grave. Notamment au niveau des constantes où le score de Glasgow était toujours à 4. Le patient était tachycarde avec une fréquence cardiaque à 136, une tension artérielle à 9,6, une saturation qui a été non transmise et ils ont fait un hémocube qui a trouvé une hémoglobine à 13,5. Du coup, il explique que rapidement après des incarcérations, ils ont été dans l'obligation d'intuber le patient en induction séquence rapide. Et au niveau des scores de gravité, on voit qu'ils sont un peu plus élevés avec un choc index à 1,51, un Mgap à 16 et un red flag à 3. Du coup, on voit qu'après le bilan à 20h40, à la fin du bilan, le régulateur a pu donner la destination tout de suite à la fin du bilan. Et du coup, ils ont pu se mettre en marche pour quitter les lieux 10 minutes après à 20h50 via un hélicoptère de transport et arriver à la pitié-salle pétrière à 21h03. Du coup, là aussi, il y a eu un temps de régulation de 21 minutes, mais cela n'a pas impacté le temps de prise en charge préhospitalier total puisqu'à la fin du bilan, la destination avait déjà été donnée. On a réalisé, du coup, dans le service, en collaboration avec le SAMU 91, une étude pour pouvoir voir l'impact du pré-bilan sur les délais préhospitaliers chez ces patients traumatisés sévères pris en charge par le SMUR et transférés directement en primaire en Trauma Center. Notre critère de jugement principal, c'était les délais de prise en charge préhospitaliers. On s'est calé sur l'étude de Dr. Gauss publiée dans le JAMA en 2019 sur les délais entre l'heure d'arrivée sur les lieux d'intervention et l'heure d'arrivée au Trauma Center. Ces critères de jugement ont été comparés et divisés en deux groupes avec ceux qui ont eu un pré-bilan et ceux qui n'ont pas eu de pré-bilan. Et on a comparé aussi ces deux groupes avec des critères de jugement secondaire, notamment au niveau de la gravité de ces patients avec le MGAP, le red flag, le shock index, le score de Glasgow, isolé, l'intubation et les incarcérations. Et on a aussi voulu voir l'impact des refus de la part des Trauma Center, c'est-à-dire la non-acceptation des patients de la part des réveils dont la très grande majorité des cas est du fait de soit les réveils étaient déjà occupés avec un autre patient ou qu'il n'y avait pas de place. Et on a voulu voir cet impact des refus sur le temps de prise en charge pré-hospitalier. Du coup, c'est une étude rétrospective de l'année 2019, bicentrique avec le SAMU 77 et 91 et on a étudié les patients de cette année-là qui ont été transférés au niveau de 7 Trauma Center en Ile-de-France. On a extrait 649 patients d'une base de données d'un logiciel de régulation qui est commun à ces deux SAMU. Suite à l'extraction de ces données, on a dû exclure 131 patients, notamment du fait des patients qui ont été soit transportés avec ESCAL, alors que nous, on voulait seulement les patients qui étaient transférés directement en primaire. On a exclu les patients avec les datas non évaluables, les transports secondaires qui étaient mal codifiés, les patients non traumatisés mal codifiés et les décès avant d'arriver en Trauma Center. Du coup, on a analysé 518 patients au final. Parmi eux, les deux tiers n'avaient pas eu de pré-bilan et un tiers, 37%, ont présenté un pré-bilan. Parmi la totalité de ces pré-bilans, il y avait 68% 132 dossiers qui ont fait suite à une pré-alerte, c'est-à-dire qu'un tiers des régulateurs n'utilisent pas ces pré-bilans pour rechercher des places de manière précoce. Mais ce qui est bien, c'est que parmi toutes ces pré-alertes, la quasi-totalité, 97%, ont trouvé une place avant que l'équipe de ce mur rappelle pour faire le bilan final. Là, c'était pour vous montrer un peu le type de patients qu'on a pris en charge cette année-là. C'était une très grande majorité d'AVP, deux chutes de grande hauteur ou d'autres motifs de départ, mais dont la très grande majorité sont en fait des patients avec des traumatismes fermés et très peu de patients avec des traumatismes en contondant, notamment les 11% de patients avec des plaies par arme ou par arme blanche. Au niveau des résultats, on a voulu voir les nombres de refus dans leur totalité. Et là, on a vu que 189 patients, soit 36%, ont présenté au moins un refus de la part des trauma center. Et 80 patients, soit 15%, présentent au moins deux refus. Ensuite, on a voulu comparer les délais de prise en charge pré-hospitalier entre les groupes avec pré-bilan et sans pré-bilan en fonction des refus. Tout d'abord, on a vu que dans le groupe sans pré-bilan, lorsqu'il n'y avait pas de pré-bilan, le temps de prise en charge pré-hospitalier augmentait en fonction des refus. Et on passait d'un délai médian de 78 minutes à 95 minutes avec au moins deux refus. C'est la sortie positive. Significative. Et du coup, après, on a voulu comparer en fonction de s'il y avait au moins deux refus les temps de prise en charge en fonction des pré-bilans et sans pré-bilan. Et là, les délais médians étaient de 73% avec pré-bilan à presque plus de 20 minutes sans pré-bilan. Mais cela a ressorti significatif aussi. On a voulu aussi comparer la gravité des patients entre les deux groupes et on a l'impression qu'il y a une tendance à ce que les patients soient plus graves dans le groupe pré-bilan, notamment au niveau du MGAP, du Red Flag et du score de Glasgow. Mais cela ne ressortait pas significatif. A contrario, il y avait beaucoup plus de patients incarcérés dans le groupe pré-bilan. Cela ressortait significatif. 20% dans le groupe pré-bilan, 4% dans le groupe sans pré-bilan. Pour revenir à ces scores de gravité qu'on a étudiés, qui sont des scores qui sont utilisés en pré-hospitalie pour les patients traumatisés sévères, cela prend en compte pour le sujet du MGAP le score de Glasgow, la tension artérielle, s'il y a eu un traumatisme pénétrant, oui ou non, et l'âge avec un cut-off à 60 ans. C'est un score qui a été inventé par le docteur Sartorius qui a été publié dans le Critical Care of Medicine en 2010 et qui a été revu avec le MGAP et le GAP Trauma Score dans le Trauma Mansley en 2017. Ce score montre que plus il diminue, plus il y a un risque de mortalité. Le score entre 23 et 29, le risque de mortalité est faible à 2,8%. Entre 18 et 22, le risque est intermédiaire avec un risque de mortalité à 15%, mais dès lors qu'il passe en dessous des 18 points, le risque de mortalité est élevé avec une mortalité autour de 48%. Au sujet du choc index, c'est un score qui évalue la gravité d'un patient en état de choc chez les polytraumatisés. Il comprend la fréquence cardiaque sur la tension artérielle systolique et dès lors qu'il est supérieur à 0,9, cela est corrélé avec un taux de mortalité élevé. C'est un score qui a été inventé par le docteur King et son équipe publié dans l'académie Emergency Medicine en 1996. Il a été évalué pour pouvoir prédire la mortalité chez les patients traumatisés par le docteur Cannon qui a été publié dans le journal of trauma en 2009. Cela a même fait l'objet d'une revue de la littérature par le docteur Houlessem publié dans l'Energy Medicine Australasia en 2014. Un autre score de gravité, le Red Flag, si je ne dis pas de bêtises, a été mis en place ici au KB qui permet d'identifier les patients traumatisés sévères contondants en préhospitalier pour pouvoir permettre à l'hôpital de se préparer lorsque le patient à risque arrive à pouvoir soit faire une transfusion massive ou des protocoles ou d'autres protocoles pour pouvoir prendre en charge ces patients. Du coup, ce score, dès lors qu'il y a au moins deux points, le Red Flag est positif. Il comprend cinq entités. Chaque entité vaut un point, notamment un pelvis instable, un chancardex supérieur ou égal à 1, la nécessité d'intuber les patients, une hémoglobine inférieure ou égale à 13 ou une femme inférieure ou égale à 70. Et ce score a été mis en avant par le Dr. Hamada et son équipe publié dans le Critical Care en 2018. Du coup, notre étude met en avant le bénéfice du prébilan, surtout pour la recherche de place, si le prébilan est utilisé à bon escient pour pouvoir faire suite à des préalertes. Du coup, ce prébilan optimise le temps de régulation et le délai de prise en charge préhospitalier des patients traumatisés sévères et donc probablement peut jouer sur la mortalité de ces patients. Nous, on s'est posé la question si certains trauma centers, du fait du nombre de personnel ou d'un plateau technique plus grand, pouvaient plus ou moins facilement accepter les patients. On s'est aussi posé la question du fait que dans le groupe prébilan, il y avait plus de patients sévères peut-être c'est dû au fait que les médecins se mûrissent sur place pour se rassurer, souhaitent avoir un deuxième avis ou communiquer ce qu'ils avaient vu à la régulation. Et on a vu aussi que les nombres de patients incarcérés dans le groupe prébilan très élevé pouvaient être dû au fait que les médecins, le temps de la désincarcération, prennent le temps de faire ces prébilans. Du coup, pour conclure, nous, on préconise un emploi systématique du prébilan de la part des SMUR pour les patients traumatisés sévères et le fait d'utiliser un prébilan, que les régulateurs utilisent ce prébilan pour faire systématiquement des préalertes vers les trauma centers. On s'est aussi posé la question s'il était nécessaire de mettre en place par exemple une grande garde de réveil avec un seul trauma center en région parisienne par jour comme le font la grande garde de Neurochir et ainsi, les régulateurs n'auront qu'un seul trauma center à appeler le jour donné ou sinon mettre en place une application avec le taux d'occupation en temps réel comme le fait l'Aurore en Ile-de-France pour les patients COVID. En tout cas, merci pour votre attention. Si vous avez des questions,